Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler de mes nouveaux coups de cœur, les produits que j'utilise tout le temps, que j'ai vraiment plaisir à utiliser, et les flops, ceux qui m'ont coûté de l'argent. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et de me laisser des commentaires si vous connaissez les produits, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Eh bien, dites-le nous, dites-nous pourquoi, peut-être que j'utilise mal le produit, peut-être que, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant et c'est avec grand plaisir. C'est parti. Donc, le premier flop, c'est la poudre Milk. On ne s'est pas comprise, toutes les deux. Systématiquement, quand je la mettais, même en fine couche, elle se voyait énormément, c'était pas beau. Franchement, en plus, ça blanchissait. Et, ouais, j'ai eu des remarques à plusieurs reprises de la part de ma mère, parce que je l'ai mise quand je la voyais, le hasard. Et, vraiment, ça se voyait beaucoup, c'était pas fin. C'était, ça m'asséchait la peau. Vraiment, le rendu n'était pas beau. On avait l'impression que j'étais plâtrée. Donc, next, j'ai vendu la poudre Milk. Vraiment, je vous la déconseille fortement. On va rester sur les poudres. Et, malheureusement, contre doute à tendre, je n'ai pas aimé la poudre Zoéva. Donc, je l'ai encore, elle est en vente sur Vinten, mais pour l'instant, elle n'est pas vendue. Je l'ai utilisé deux fois. Et deux fois, un peu comme la poudre Milk. C'est pas beau, ça se voit. Franchement, il n'y a pas de finesse. Je pense que, donc, c'est la teinte Outstanding que j'ai. Peut-être que ma peau mature, peut-être pas, mais en tout cas, déshydratée et sèche sont à l'origine de cette mésentente. Je ne sais pas. En tout cas, elle est quasiment neuve. Et non, elle ne m'a pas convenue. Maintenant, c'est sûr, vu ce que je viens de vous dire, vous ne risquez pas de l'acheter. Mais, ce n'est que mon avis depuis le départ. C'est-à-dire que c'est moi, mon ressenti et pas le vôtre, en fait. Donc, moi, gros flop sur la poudre Zoéva à mon grand désarroi. Ensuite, on a la dernière petite palette Too Faced que j'ai achetée. Je vous la mets là parce que Karim Miss Boop l'a reprise parce qu'elle collectionne tout. Donc, elle l'a récupérée. Une catastrophe, cette palette. Too Faced, ils se foutent de nous. C'est-à-dire que moi, je vais avoir de plus en plus de mal à acheter du Too Faced. Tout simplement, je parle des palettes Too Faced, tout simplement parce que c'est toujours très inégal. Vous avez des palettes qui sont plus qu'excellentes, qui font partie de mes favoris. Et d'autres, mais c'est une catastrophe. Mais tu te dis, mais ils se foutent de nous. Ils vendent ça la peau des fesses. En plus de ça. Bon, alors, le packaging, moi, je ne suis pas fan, mais je m'en fous. C'est-à-dire que si le produit est bien dedans, mais ils doivent plaire, ces packaging, vu qu'ils les font. Une catastrophe. Donc, moi, celle que j'avais prise là, vraiment, sans intérêt, sans intérêt, pas bonne pigmentation. Ce ne travaille pas bien. Franchement, next, comme on dit, quoi. Fond de teint hydromaniaque d'Urban Decay. On en parle ? Comment te dire ? Arrêtez de nous vendre des produits fond de teint, soi-disant, pour peau sèche ou déshydratée. Ou en tout cas, soi-disant, ça va t'hydrater. Il m'assèche le visage. Donc, je ne l'ai plus. Il est parti. Et bye bye, je suis bien contente. Mais là, franchement, c'est... Enfin, je veux dire, c'est limite. C'est de la publicité morfongère. C'est-à-dire que moi, j'y croyais. Je me suis dit, ouais, super. D'ailleurs, il y en a plein des fonds de teint comme ça. Où ils nous disent que soi-disant, c'est hydratant. A l'acide hyaluronique, un machin, un truc. Et en réalité, que dalle. Ce n'est pas vrai. En tout cas, pas suffisamment. C'est-à-dire, tu mets de l'acide hyaluronique. Ça va hydrater une peau grasse. Mais pas une peau sèche. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils devraient afficher les types de peau par fond de teint. Ça éviterait de faire des conneries d'achat. Donc, ce fond de teint, moi, c'était une catastrophe. Il m'a séchée, mais quand je vous dis qu'il m'a séchée complètement, c'était une horreur. Je n'hésite pas à vous mettre les vidéos au fur et à mesure. Si jamais j'ai des vidéos correspondantes aux produits, ou je les mettrai en barre d'infos s'il n'y a pas assez de place. En tout cas, l'hydromaniac, pareil, je l'ai vendu sur Vinted. Sur moi, c'était une catastrophe. On arrive à un de mes cadeaux de Noël. La palette Hourglass que mon mari m'a offerte. Donc, c'est la grande, c'est l'ambiante, mais genre la version immense qui t'arrache un bras quand tu l'achètes. Eh bien, moi, contre toute attente, alors que tout le monde l'aime, je n'y arrive pas. Je dis « What ? » et « So, qu'est-ce qui se passe ? » Elle ne me plaît pas, cette palette. Le bronzer et je pense que la vidéo où j'ai testé la palette avec vous, là, ça va à peu près. En fait, il te faut des pinceaux minuscules. Parce que toi, que tu es pressé le matin, tu t'embarques avec un peu de blush. J'avais la tronche toute rouge. Voilà, ensuite, au niveau des poudres, c'est pareil. Je ne vois pas... Ouais, là, quand je fais comme ça, c'est doux, c'est neuf, c'est avec Merlène. Non, moi, je n'adhère pas. Donc, je ne l'ai pas vendu parce que, franchement, vu le prix, je vais y perdre énormément en la vendant. Donc, j'attends que ce soit le plein été ou comme le bronzer est quand même très orange sur moi. C'est très bizarre, mais moi, il sort orange. Du coup, cet été, ce sera moins grave parce que je vais être bronzée. Donc, peut-être un coup de cœur cet été. Pour l'instant, c'est un gros flop. J'ai essayé, réessayé. Et je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, pour l'instant, je laisse de côté. Ensuite, c'est Charlotte qui va s'en prendre pour son grade. Donc, chez Charlotte Tilbury, alors, je n'ai pas grand-chose, mais quasiment tout ce que j'ai, c'est une catastrophe. J'ai ces deux trucs-là. Vous savez, le bronzer et l'highlighter liquide. Le pire, je crois que c'est l'highlighter. Il me fait des chures sur le visage. C'est un truc de fou. Ça n'a pas du tout. C'est une catastrophe. J'ai essayé à plein de reprises. Et alors, c'est le produit invendable. Parce que comme tu as un truc comme ça, ça, tu ne vends pas. Parce que c'est dégueulasse. Moi, je ne l'achèterai pas, en tout cas. Donc, je l'utilise de temps en temps. Et à chaque fois, ça me démonte mon make-up. Donc, je pense que je vais filer à l'illimuse. Ça m'énervera à moins. Et le contour, c'était le contraire. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Le contour, c'est pareil. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu remets ta peau de par-dessus, tu ne vois plus rien. Non, mais vous pouvez rajouter un peu de bronzer après. Alors, c'est quoi l'intérêt ? D'utiliser 3 tonnes de produits ? Franchement, moi, je vous déconseille ces produits. Là, je viens de tester la marque Glossier. C'est beaucoup plus subtil. Ça ne fait pas de marque. Franchement, c'est moins cher, je crois. Donc, comme quoi, ce n'est peut-être pas ce type de produit. Parce qu'ils ne me conviennent pas. Mais en tout cas, ceux-là, c'est mort. C'est mort, ça, c'est terminé. Sachant que j'avais acheté le fond de teint en même temps. Je ne vous l'ai pas mis dans mes flops. Le fond de teint, je l'ai essayé une fois. Il m'a desséché la tronche comme une figue. Tu sais, les figues séchées là. Je l'ai vendue direct. Concernant la poudre. Alors oui, elle est très bien. Elle est exceptionnelle. Non, elle est très bien, cette poudre. Le seul problème, c'est que tu te l'as fini en 3 secondes. Quand tu vois le prix de la poudre. Donc là, le flop, c'est plus pour rapport quantité et prix. Il faut arrêter de se foutre de nous. Après, je suis joyeuse. On va finir les flops. Et après, je serai joyeuse avec les favoris. Ne vous inquiétez pas. Un autre flop, c'est ce produit qui est magnifique à voir comme ça. Donc c'est de chez Yves Saint Laurent. C'est un full metal shadow. Je ne vais malheureusement pas vous faire de swatch parce qu'il est en vente sur Vinted. Je vous mets éventuellement la vidéo. Ce n'est pas opaque. Il faut en mettre 3 tonnes. Ça se travaille mal. Ça, c'est un produit de luxe. Heureusement que j'ai des tops chez Yves Saint Laurent parce qu'alors là, ça, non, je ne vous recommande pas. C'est trop light. Ou alors, je ne sais pas. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Le truc, c'est censé te faire gagner du temps vu que c'est quelque chose... Là, j'ai mis un dazzle. En 3 secondes, c'était fait. Le dazzle, c'est de chez Kate Vandie. Je ne l'ai pas mis dans les favoris, mais il est bien. Là, tu es obligé d'y aller 4 fois ou 5 fois. Tu perds du temps. Ça n'a pas d'intérêt. Ça coûte une blinde. Next. Next. Ce sera le mot de vidéo. Next. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah oui. La palette nude de Charlotte Tilbury. Je vous la mets là parce que je l'ai vendue. Désolée, nude. C'est une catastrophe, cette palette. Elle est nulle. Elle n'a aucun intérêt. Je suis désolée. Je vous dis vraiment ce que je pense. Et ça n'engage que moi. C'est-à-dire que le voisin, il adore. Et je respecte complètement. Donc, j'espère que vous respecterez mon avis aussi. Elle est nulle, cette palette. La pigmentation est proche de... Elle est de 3 sur 10. Les couleurs se ressemblent quasiment toutes. Il n'y a aucune nuance. Franchement, vu le prix, je trouve que c'est même du vol. Franchement, c'est du vol. Je ne comprends pas cette palette. Elle ne sert à rien. Franchement, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Voilà. Je n'en parlerai pas plus. Mais vraiment, elle coûterait que 5 euros. Je n'en parlerai pas comme ça. C'est que ce n'est pas son prix. 5 euros, si tu veux. Donc, vu le prix, tu t'attends quand même à avoir un peu autre chose. Par chance, j'ai testé la palette de Noël parce que Lily Muse m'a l'apprêté. Et elle est excellente. Donc, je n'ai rien contre Charlotte. Contre Charlotte. Parce que là, Charlotte, elle s'en est prise pour son grade. Je suis en train de me dire. Oui, mais Charlotte, tu fais des produits chers. Il faut qu'il soit bien. On continue. Oh, Marc Jacob. Putain, tu m'as déçue. Qu'est-ce qui m'a déçue ? Qu'est-ce que j'ai... Moi, qui est mes temps Marco, là, il m'a déçue. Cette palette-là. Mais c'est une catastrophe. Il n'y a pas de pigmentation. Ça ne se travaille pas bien. Ça ne fait pas de chie. Mais il se passe quoi ? Enfin, quand tu vois la qualité du make-up Marc Jacob, parce que j'en suis fan, et que tu vois ça, tu te dis, attends, il était malade quand il a créé cette palette. Comment ça se passe ? Une catastrophe. Je vous déconseille ce type de palette chez Marc Jacob. C'est vraiment mauvais. Mauvais, mauvais. Et on va passer au dernier. qui est un flop, un gros flop, mais c'est ma faute. C'est ma faute. Mais à culpa. Je l'ai encore parce que je ne l'ai pas mis en vente. Il faut que je le fasse. Mais j'ai un mal fou à le mettre en vente. C'est le dernier fond de teint de chez Makeup Forever. Oui, je plaide coupable. Il est sorti, je l'ai acheté. À aucun moment, je me suis dit « Mais Makeup Forever, il ne fait pas que des fonds de teint pour toi, en fait. Il n'y a pas que des peaux sèches. Donc, il fait d'autres fonds de teint. Mais non, moi, j'ai foncé. » Alors que si j'avais posé la question à Makeup Forever, ils m'ont répondu « Non, c'est pour les peaux mixtes. » Donc, ce n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Donc, ça ne fonctionne pas sur moi. C'est-à-dire que quand je l'applique, en fait, c'est assez marrant. la peau boit l'eau. C'est quand même un fond de teint qui s'appelle Water Tone. Donc, il est à, je ne sais plus, 90% d'eau ou un truc comme ça. Et en vrai, il me reste les pigments sur la gueule. Sauf qu'il ne s'étale plus ni rien du tout. Enfin, c'est une horreur. Ça assèche ma peau. C'est, à mon avis, un excellent fond de teint parce que j'adore Makeup Forever et que là-dessus, franchement, j'achète les yeux fermés. La preuve, la connerie, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un fond de teint pour moi. C'est clair, pourtant. Donc, il sera en vente sur Vinted. Il faut que je le mette. J'ai pris la teinte Y315. C'est ma teinte. Donc, je l'ai utilisée trois fois. Ben oui, trois fois déjà parce que j'y croyais. J'y croyais. Et non. Et ça, c'est un achat débile. C'est-à-dire que je suis à fond quand ils sortent des nouveautés. Sauf qu'il faut que j'arrête de penser que tout est fait pour moi. Voilà, c'est fini pour les flops. On en avait marre des flops. On va passer au favori du moment. J'ai plein de nouveautés. Franchement, j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. On va commencer par le... Bah tiens, il y a un primer. On va commencer par le primer. Donc, j'ai presque fini. J'ai économisé. Heureusement que j'ai 50 bases. Donc, c'est la base tape hydratante de chez Tarte. Ça, c'est le grand format que moi, j'ai acheté sur le site directement parce que je l'ai eu à moins 30%. Moi, tu mets de moins 30%, j'achète. Et elle est vraiment bien. Elle a une odeur neutre. Elle sent quasiment rien. Elle est bien hydratante. Et c'est juste que je lui demande. Et il y a des bases qui sont notées hydratantes et qui ne le sont pas merveilleusement bien, pas assez. Celle-ci, c'est top. Franchement, quasiment tout passe derrière. J'en ai d'autres où c'est le cas mais il a fallu faire un choix. Donc, voilà. Franchement, j'adore. Par contre, le prix, ce n'est pas forcément... Je regarde. Pour une alternative, si vous avez petit budget, celle-ci est excellente. Je l'utilise très souvent. Donc, c'est la probasse de chez Muah. Je crois qu'elle doit coûter 4 euros, 3 euros. Je ne sais plus. Mais une misère, on la trouve sur Beauty Bay. Et c'est une hydratante également. Et elle est terrible. Elle est même nourrissante. Il y a marqué Nourishing. Elle est vraiment très, très bien. Voilà. Ensuite, on va passer à un fond de teint. Et, heureusement, j'ai envie de te dire, sinon, à un moment donné, je crois que je jette tout mon make-up. C'est le Yves Saint-Laurent, la touche éclat qui a été reformulée. Touche éclat le teint. J'adore. 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 Et ce n'est pas j'adore d'or là. C'est j'adore Yves Saint-Laurent. Les peaux sèches. normales. Mixes pense pas quand même. Vont se régaler. Mais normales, sans problème. Il est vraiment hydratant. Il est d'une finesse. Il est plutôt couvrant. Il est franchement... Alors, je ne vous ai pas mis le reboot, hein. À un moment donné, vous en avez marre de le voir. Mais, ça reste un de mes chouchous. En ce moment, il est quand même un peu détrôné parce que j'ai plus de couvrance ici. Là, il faut que je fasse des retouches. C'est celui que je porte aujourd'hui, le reboot. Il est moins couvrant. Bon, il fait plus naturel, du coup. Et ça, ça fait très naturel. C'est une couvrance juste moyenne, on va dire. J'adore. Franchement, j'adore. Ça, oui. Pour les peaux sèches, oui, oui, oui. On est content. Pareil, j'avais eu à moins 30%. Que des bons plans, tu sais. Un deuxième fond de teint, celui de chez Estée Lauder. Et alors, là, c'est le coup de cœur, mais à l'heure du siècle. C'est-à-dire qu'il est couvrance moyenne, il est hydratant. En tout cas, je suis obligée de mettre une base hydratante, malgré tout, sous tous les fonds de teint. Sinon, c'est mort. Ça n'hydrate pas du tout, sur moi. Mais, il passe nickel avec mes fonds, avec mes bases hydratantes. Il est couvrant, il est joli, ils tiennent bien. Je ne l'ai pas dit pour le Yves Saint Laurent non plus. Ils tiennent super bien. Et celui-là, un SPF de 45. Comment te dire que c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Si ça vous intéresse, moi, j'ai la teinte de WN, de W1. Et c'est ma teinte. Donc, là-dessus aussi, je suis contente. Les deux, je ne me suis pas trompée pour une fois. J'adore et je vous le recommande si vous avez la peau sèche, la peau normale, la peau mixte et grasse. Franchement, n'écoutez pas mes conseils parce que je n'en sais rien du tout. Voilà. Mais, j'adore. On va passer à deux mascaras. Le gros coup de cœur de l'après-midi, tu sais, c'est le Yves Saint Laurent. C'est le nouveau mascara effet fossile radical. N'est-ce pas ? Je l'adore. Je l'utilise à tout bout de champ. Il te fait un volume. C'est une brosse comme ça. Il te fait un volume très important. Attention au paquet, je vous l'ai déjà dit. Attention au paquet. Il faut y aller doucement. Il faut bien construire. Il est surtout d'une rapidité. C'est-à-dire que ton volume, tu l'obtiens très rapidement. Tu n'as pas besoin d'y passer 10 jours à sculpter tes cils. Non, c'est très rapide. J'adore ce mascara. Il faut de l'huile pour le démaquiller ou un baume bien gras. Et pourtant, il n'est pas noté waterproof, mais c'est tout comme. En fin de journée, il est toujours en l'air. Il n'y a aucun problème. J'adore ce mascara. Pareil, acheté à moins 30 sur le site Yves Saint Laurent. Deuxième mascara, petit coup de cœur parce qu'il est petit en mini, c'est le mascara Milk Cush Mascara. J'adore ce mascara. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui ne l'avaient pas aimé. Moi, je l'adore. Et bon, il est en fin de vie. Donc, il est tout sec et j'avoue, je suis un peu dégoûtée. Donc, grosse brosse de volume. Pareil, un volume vraiment intéressant. Enfin, je l'adore. Franchement, le volume, il est là. Il ne bave pas, il ne coule pas, tout ce que tu veux. C'est un excellent mascara. Vraiment, comme le Better Than Sex que souvent, on veut la comparaison, n'est-ce pas ? C'est tout comme. Ou celui de chez Ionique, par exemple. On est sur des mascaras vraiment hautes, au volume, on va dire. Donc, j'adore. Je continue. On va aller chez Zoéva. Donc, ici, on a le Radiant Bronzer que j'ai en teinte 01 qui se présente comme ça avec le miroir. qu'est dégueulasse. Et on a un bronzer et un côté un peu plus lumineux, sachant que le bronzer est déjà lumineux. J'adore ce produit. Franchement, quand j'en suis arrivée le matin, je me maquille un peu de façon un peu automatique, on va dire tu prends les trucs que tu aimes, habituels, ou tu sais que tu ne vas pas te tromper. Et quand je ne le vois pas, je le cherche. Il est... Moi, je l'aime. Franchement, là, pour l'été et tout, le printemps, c'est top. Bon, vous ne verrez rien du tout. Mais il a... Ah ouais, il est moitié glacé. Il a une lumière de fou. J'adore. Vous voyez, c'est fou, dans une même mât. La poudre, j'ai détesté. Bon, j'ai plein de trucs Zoéva. En fait, c'était le seul truc que je n'aimais pas chez Zoéva, je crois. La poudre. Mais ça, gros coup de cœur. Et elle est tout le temps en solde sur Beauty Bay ou quoi. Putain, mais j'adore. Je ne regrette absolument pas mon achat. Bon, j'ai un kiff pour les bronzers, c'est vrai. Mais il est excellent, ce bronzer. Il est magnifique. Il te fait une lumière naturelle. Il te sculpte le visage. Il est vraiment entre les deux. Il te sculpte le visage et il te fait une petite lumière naturelle. Moi, j'adore. J'adore. J'adore, c'est tout. J'ai mis le infaillible dans mes tops parce que depuis que je l'ai, donc j'ai fait le crash test avec vous. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser le Urban Decay. C'est un fond de teint de poudre. J'ai un kiff pour ce truc. Il faut que j'achète la teinte en dessous parce qu'il est vraiment trop foncé. mais c'est un produit qui est génial. C'est d'une rapidité. C'est un truc de fou, quoi. C'est d'une rapidité. En deux secondes, ton teint, il est fait, quoi. Et ça tient toute la journée. Mais le truc, c'est impressionnant. Moi, je pensais, je vous dis, même dans la vidéo, tu le prends avec toi. Avec l'Urban Decay, je faisais des retouches. Et là, non, tu ne mets pas de retouches. Tout est nickel, tout est couvert, on ne voit plus ma coupe rose, on ne voit que dalle. j'adore, je vais m'acheter l'autre. Gain de temps, couvrance, j'adore, et ce n'est pas très cher. Donc franchement, je vous le recommande dans votre teinte, ça c'est le problème. Il n'y a pas beaucoup de teinte, et j'ai peur que celle en dessous soit trop claire. On verra. Mais c'est clair que je vais l'acheter. Ensuite, chez Tarte, le Shape Tape Glow Powder, je ne sais même pas si c'est sorti. La vidéo que je vous ai faite, je vous la mets là ou en dessous, sur les nouveautés Tarte, j'ai l'impression que les nouveautés Tarte ne sont pas arrivées en France. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des produits qui ne vont pas jusqu'à la France. Donc c'est un peu embêtant. Je ne sais pas si elle est chez Sephora, vous me le dire en commentaire puisque forcément, je n'ai pas regardé là. C'est une poudre exceptionnelle pour tous les jours. Si tu n'as pas envie d'avoir un glow de fou furieux, tu mets ça. Là où tu mets l'highlighter d'habitude, sauf que tu en mets un peu plus sur le front, tu en mets bien sous tes yeux aussi. Tu restes bien concentré. Génial. Franchement, génial. Génial. C'est une poudre lumière. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est fine. Elle ne se voit pas. Elle ne marque pas. J'adore ce truc. Elle existe en mini sur le site de Tarte. On va passer à une palette teint. C'était difficile de choisir. C'est difficile. Mais en réalité, celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle-ci. C'est celle de chez Milani. Je ne compte plus les fois où je l'ai utilisée. Donc c'est celle-là forcément. Miroir. Oh mon beau miroir. Palette teint et yeux. L'highlighter envoie également du lourd dans cette palette. On est vraiment sur presque du doré. Donc il faut y aller avec subtilité. Je ne sais pas si vous voyez. Bronzer. Blush. Ce n'est pas un rose pour une fois. Ça, on aime. On a un espèce de orange et corail. Donc ça, on est content. Moi, le blush qui est là, je ne m'en sers pas comme blush. Je m'en sers sur mes yeux. Voilà. On a du luminus. Du lumineux en veux-tu en voilà. Tu veux définir ton oeil, tu mets un coup de creux de paupière. Hop. Tu fais un petit coin externe un peu plus foncé. Tu mets un petit peu de lumière. Elle est top, cette palette. Elle est vraiment top. La qualité est vraiment au rendez-vous. Le bronzeur est bien. J'adore. Franchement, j'adore. Et je crois qu'elle n'est pas si chère. J'adore. Au niveau des rouges à lèvres, je vous avoue sincèrement que j'utilise beaucoup les Kiko. Tout simplement parce qu'ils sont faciles à appliquer, pratiques et que les couleurs, elles sont bien dans le sens où tu en as pour le quotidien, la journée, la nuit, enfin le soir. Bon, après, j'ai mis le rouge en pleine journée l'autre fois. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous les présente tous sur ma bouche. Franchement, 4,50 euros sans réduction, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça tient super bien. Ça tient super bien. J'adore. Franchement, je vous recommande. On va passer, on doit être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10, ce sera 3 palettes pour les yeux. Je n'en ai pas pris plus parce que je vous montre celle que j'ai le plus utilisée ces temps-ci. Donc, on a la petite palette tarte qui, j'ai l'impression, ne sera pas disponible chez Sephora, mais tant pis. Au cas où, si vous allez sur le site, elle est vraiment bien. C'est la Power Bar. C'est une palette de neutre toute simple pour l'été, chaude. Voilà. Jour, nuit, plage. J'adore. C'est pigmenté. Ça se travaille bien. C'est de qualité. Franchement. Le packaging est en plastique, mais je préfère. Comme ça, je paie juste le phare et le packaging n'a pas coûté une blinde. N'est-ce pas Charlotte ? Dis donc, je ne sais pas ce que j'ai avec Charlotte aujourd'hui, la pauvre. Elle est adorable en plus cette Charlotte. Une deuxième palette, même si je suis en rage avec Urban Decay, si vous ne savez pas, j'ai commandé une palette, la dernière palette que je n'aimerais pas et je ne l'ai jamais reçue. Ça va faire 6 mois maintenant et ils ne veulent pas me rembourser. Ils disent qu'ils l'ont déjà fait, ce qui est complètement faux. Donc, ne commandez pas sur le site Urban Decay. De toute façon, je les ai prévenus. Commandez chez Sephora. Cette petite palette, c'est la 90, années 90, I Palette, donc la 1993. Elle est magnifique. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est un régal. Packaging en carton, comme toute leur palette un petit peu voyageurs qui sont mais d'excellente qualité. Et là, c'est top. Franchement, j'adore. ce verre-là, c'est le verre, surtout que j'utilise. Je vous l'avoue. Regarde-moi ça, quoi. Allez, je te fais le bleu parce qu'on se connaît bien. Comme c'est crémeux, comme en deux secondes à ta pigmentation, tu fais toute ta paupière. C'est rapide. C'est rapide. Tu te fais un make-up en trois secondes. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Dernière palette que j'ai depuis à peu près trois semaines. Vous ne l'avez jamais vue. Je ne vous présente pas tous. C'est cette palette. Donc, concernant la marque Juvia's Place, j'avais très envie de commencer à la découvrir. Je ne sais pas si j'ai un truc avec cette marque. Et j'ai voulu commencer par la team nude. Comme ça, au moins, tu ne te trompes pas. Magnifique. Tu fais des smoky de fou avec ça. Franchement, cette palette-là, je n'arrête pas de l'utiliser. Des fois, je n'utilise qu'un ou deux phares. Elle est vraiment sensationnelle. On a des phares ultra pigmentées, super crémeux. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, c'est une palette nude, mais nude intense. Parce qu'effectivement, tu n'as pas de... Pour ça, elle n'est pas hyper équilibrée, je trouve. Il manque un lumineux plus clair. Donc, t'es obligée de prendre ton ton highlighter pour faire ton coin interne. Mais les marrons, c'est la vie. Les marrons, les beiges, tu vois. Je crachais toutes. Voilà, je vous ai sélectionné mes 10 produits préférés du moment et 10 flops. Parce qu'il y en a eu beaucoup plus que ça, mais 10 flops. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait une comme ça. J'espère que ça peut vous aider, vous guider sur vos achats. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous n'avez pas eu assez de détails. À me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Votre flop du moment, par exemple, ça peut être marrant. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends en commentaire. À très bientôt. Salut !